J'ai une source d'inspiration et voilà maintenant bébé est devenue une jeune fille remplie de feu et de passion pour le Seigneur et maintenant nous allons vraiment écouter ce que le Seigneur aura mis sur son coeur, ce que Dieu veut dire à son église et sans plus tarder nous allons juste accueillir Sarah Kukejo. Bonjour à tous. C'est un petit peu plus grand que Prescalis. Je vais t'imaginer, bon, c'est Prescalisme en x5 quoi. Je vais juste remettre ce moment dans les mains de Dieu en priant. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais chaque jour et merci parce que c'est pas que le dimanche matin que nous ressentons de toi mais que c'est tous les jours. et je te prie vraiment que ces prochaines minutes soient vraiment que tu sois là, que ta présence soit dans cette salle et que ça ne soit pas mes mots qui sortent de ma bouche mais que ça soit tes mots papa et que je prie pour les coeurs ouverts et je prie pour vraiment qu'il y ait une option particulière sur chacun de nous Seigneur. en nom de Jésus. Amen. Alors, moi aujourd'hui je veux vous parler de de quelque chose qui, enfin, je vais surtout vous parler de choses qui sont sur mon cœur et, en fait, c'est venu, surtout, enfin, c'est une phrase qui m'a vraiment touchée il y a quelques semaines et, c'était lors d'une séance de Prescalisme, c'était, bon, tous ceux qui font Prescalisme, ils connaissent les vidéos qu'on connaît, qu'on regarde et, une des vidéos, en fait, en général, sur le, en décoration, c'est une grande carte du monde derrière et, sur une des vidéos, il n'y avait pas cette carte, je pense que c'était peut-être avant, avant qu'ils fassent des travaux et, en fait, il y avait une grande, il y avait une phrase écrite, donc, en fond, et c'était, donc, une phrase en anglais C'est comme apporter Jésus qui vit dans un monde qui meurt, en traduction littérale et, donc, moi, je me suis, enfin, voilà, cette phrase m'a vraiment touchée et je me suis demandé par quels moyens est-ce qu'on peut apporter Jésus dans le monde et comment on peut le faire afin d'établir son royaume sur la terre Et je pense que c'est vraiment un travail, en quelque sorte, en deux temps qui commence d'abord par soi-même C'est un travail qu'on doit faire sous nous et c'est vraiment regarder en nous, savoir qui on est, savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec notre vie et ensuite, Dieu va nous utiliser avec ça et, donc, pour atteindre un but, pour arriver quelque part En gros, ça va être le cheminement de mon message et pour appuyer ce message, je me suis appuyée sur 7 points Je vais aller assez rapidement sur les 7 points Mais, en fait, ces 7 points, ils sont... Ils me sont venus... En fait, dans ma chambre, j'ai une grande carte du monde comme poster sur mon mur et sur cette carte du monde, j'ai écrit sur des petits bouts de papier plein de mots qui sont soit des outils, des rappels, des choses de Dieu enfin, plein de choses différentes et selon chacun, chacun a une perception différente de ces mots Pour moi, je vais plus vous partager par rapport à moi mais je vais vous laisser libre à vous de le prendre comme vous voulez Et, en fait, ces 7 points, c'est surtout des choses qui se sont passées dans un temps particulier de ma vie Et je vais vous résumer parce que je vais souvent revenir dessus à travers mes différents points C'est une expérience que j'ai vécue quand j'ai fait une école de formation de disciples au Canada J'ai mis 6 mois de ma vie à part pour pouvoir vraiment construire une relation avec Dieu Et, en fait, cette école, elle est avec l'organisation Jeunesse en Mission qui est à travers le monde entier Et moi, j'ai décidé de faire ça Et, en fait, cette école, elle se construit en deux parties Il y a d'abord une phase théorique de 3 mois Là où on apprend plein de choses sur Dieu Chaque semaine, il y a un thème différent avec des orateurs différents Et c'est vraiment très, très riche Et ensuite, il y a deux mois de phase pratique un voyage missionnaire Et moi, j'étais au Pérou pour ce voyage Et donc, voilà Donc, à travers mon message, je vais vous parler des différentes expériences Ils se sont principalement passées, en fait, pendant ces 6 mois C'est là où Dieu m'a touchée, m'a changée M'a complètement, voilà, restaurée Alors, je vais commencer avec le premier point Je vais vous parler de l'identité L'entier ministère de Jésus sur la terre et aussi en nous se résume en un mot C'est la restauration Dieu veut nous restaurer Dieu veut nous renouveler Il veut nous changer Pour qu'on puisse Voilà, pour qu'on puisse faire quelque chose de notre vie Et Et en fait, c'est Moi, je prends ça comme c'est une transformation qui va de l'intérieur vers l'extérieur C'est vraiment l'intérieur C'est le cœur Dieu, quand on donne notre vie à Jésus On lui donne notre vie On lui donne notre cœur Donc vraiment, c'est quelque chose qui part de l'intérieur Qui vient Dieu, quand il nous touche On ne peut pas l'exprimer C'est quelque chose d'intérieur Ce sont des sentiments Ce sont des émotions Et Et ensuite Il faut que ça puisse s'exprimer Il faut que ça puisse ressortir Mais Pour prendre des exemples Par exemple Dans l'église On voit des personnes On voit Si les personnes en général Elles grandissent Ou si elles restent plus de côté Et 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 ce travail En fait Que Cette transformation Qui se passe à l'intérieur Si on voit des personnes Qui restent toujours À essayer de régler leurs problèmes À essayer de Maintenir leur relation avec Dieu À essayer de De s'en sortir En fait Si pendant dix ans On voit une personne Qui passe sa vie À faire ça En fait On se dit Qu'il y a un problème Il ne faut pas Il ne faut pas garder Tout Garder sur soi Tout Tout Ce Enfin Oui voilà Il faut vraiment Le pouvoir L'exprimer Le faire sortir Parce que Voilà Pour donner Il ne faut pas le garder pour soi Il faut que ça puisse sortir Un jour ou l'autre Et donc C'est vraiment Important de se dire Il faut que je grandise Une fois que j'ai reçu Il faut que je puisse Faire ressortir Ces choses là Donc c'est vraiment Cette transformation De l'intérieur À l'extérieur Par rapport à Donc l'identité J'ai pris un exemple Dans la Bible De Moïse Qui m'a beaucoup parlé Parce que Enfin Là ça s'appliquait Un petit peu à moi C'est en Exode Chapitre 4 Verset 10 Et 13 Donc Exode 4 Verset 10 Et ensuite Le chapitre 13 Moïse dit à l'éternel Ah Seigneur Je ne suis pas un homme doué Pour parler Et cela ne date Ni d'hier Ni d'avant-hier Ni même du moment Où tu as parlé A ton serviteur En effet J'ai la bouche Et la langue Embarrassée Et chapitre 13 Moïse dit Ah Seigneur Envoie quelqu'un d'autre Que moi Et Enfin voilà On connait tous L'histoire de Moïse On sait tous Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce que Comment Dieu L'a Utilisé Et Au début Il disait ça Donc on se dit Bah Voilà Vu l'homme que tu es devenu Pourquoi tu dis ça Et Ensuite Quand on regarde En En acte Chapitre 7 Verset 22 En acte 7 22 Donc là On reparle de Moïse Comment il était Moïse a été formé Avec toute la sagesse Des égyptiens Il était puissant En paroles Et en actes Donc là On se dit Ok Il y a une différence Entre ce que lui Il pensait A la base Et ce qu'on dit de lui Ensuite Et Enfin c'est vraiment Il a cru en un mensonge Sur son identité Sur qui il était Il se pensait Pas capable De faire ça Et Donc voilà Il y a vraiment Une différence Entre l'exode Et La vérité Qui est dit Sur lui Ensuite En acte Et Moi je sais Que c'est la même C'est un peu La même chose Avant Avant L'école Que j'ai faite Je me disais Ouais Enfin c'est pas mon truc De parler aux gens Devant les gens De Voilà Et Aujourd'hui Voilà Je parle devant Toute une assemblée C'est Voilà Même petit à petit Après Scalise Je me suis entraînée Dans Voilà Dans mon école Que je fais en ce moment aussi Je m'entraîne Et Voilà Rien n'est impossible C'est Il faut juste savoir Ce qu'on croit Si Jésus Il est implanté en nous Il peut qu'il y avoir du bon Il peut que ressortir du bon Et On peut que Voilà Faire quelque chose avec ça Mais S'il y a un problème A ce niveau là Il faut se poser des questions Il faut se demander S'il n'y a pas Un mensonge Qui est resté sur nous Peut-être dans le passé Quand on était très très jeunes Ou Ou Même dans le présent Si quelqu'un nous dit quelque chose Et qu'on le garde Si on se met des étiquettes Si dans le passé On s'est mis Des gens Nous ont mis des étiquettes Et qu'on y a cru Ça peut vraiment Nous Ça peut vraiment Influencer la personne Qu'on est Notre caractère Et Il ne faut pas croire En ces choses là Il faut vraiment Revendiquer ces choses là Et dire Non J'ai mon identité En Christ Donc il y a vraiment Les deux identités L'identité de la chair L'identité dans Christ Et il faut vraiment Essayer d'abandonner Au plus possible Cette chair Parce que Voilà Si on laisse ça de côté Dieu Il va pouvoir agir en nous Ensuite Un point qui Qui suit Tout de suite L'identité C'est la confiance L'assurance Avoir confiance Que Dieu Il est là C'est vraiment Quelque chose Voilà C'est vraiment C'est avec la foi Qu'on fait ça C'est Dieu Il n'est pas là Physiquement Et Le fait de croire ça C'est Voilà Tout le monde dehors Nous dirait Ouais Moi il faut que je croie Il faut que je vois des choses Pour pouvoir croire en Dieu Et Nous on est vraiment On a vraiment Dieu nous donne vraiment Cette Je ne sais pas Cette capacité De pouvoir voir au-delà Des choses visibles Et Dieu étant invisible Voilà C'est Le fait de De croire en lui Voilà Sans qu'il soit là Ça refait encore plus sa gloire Surtout pour les personnes De l'extérieur Et Je veux juste Être sûr Être certain Qu'il est présent C'est vraiment Un grand pas Et Et cette confiance en Dieu Elle se démarque aussi Par rapport à notre confiance En soi C'est C'est vraiment un travail Moi je sais que j'ai eu Vraiment du mal A avoir confiance en moi Au départ Et Et Je sais que pendant L'école que j'ai fait au Québec C'était Voilà Au début J'avais vraiment du mal A m'exprimer A partager A Voilà A parler Aux autres Et tout ça Et un jour Au bout de Trois mois de l'école Il y a un des staff Qui est venu me voir Et il m'a fait Tu sais Sarah Je trouve que t'as beaucoup changé T'as vraiment plus confiance en toi Et voilà Ça fait plaisir Tout ça Juste le fait qu'ils me disent ça J'ai fait Waouh Enfin Ça prouve qu'il y a quelque chose De différent Moi Et Voilà Ça m'a beaucoup encouragée Et Je me suis dit Je me suis dit Mais c'est Enfin C'est Enfin je me reconnais pas En fait C'est pas normal C'est C'est bizarre en fait Enfin je le réalisais pas Mais ça se faisait en fait Un peu naturellement Je me disais Mais c'est bizarre C'est pas moi ça C'est comme si je lui disais Mais non Ça c'est pas mon identité Moi je suis pas comme ça normalement Mais normalement je suis dans mon coin Tout ça Et Enfin voilà Ça s'est fait Dieu il agit Sans même que Enfin je lui demande exactement Oui Change moi ça Dieu il le fait Et On peut penser Qu'on Qu'on est pas capable De faire certaines choses On peut penser que Voilà C'est trop dur Tout ça Mais tout est une volonté De vouloir C'est Tout est dans le vouloir C'est C'est Une phrase que j'avais eu Une phrase que j'avais dite À ma première exhortation De Prescalis C'était Si tu veux Tu peux Et Enfin c'est vrai C'est Si Enfin souvent on dit Ouais non non Je peux Non non je peux pas le faire C'est trop dur Tout ça Mais Enfin si tu peux pas le faire C'est que tu veux pas Et si tu veux faire quelque chose Tu le Tu peux Enfin c'est C'est vraiment Se dire que Je peux le faire C'est vraiment C'est vraiment aussi Un acte de foi Entre guillemets Parce que Des fois il y a des choses Impossibles Qui sont Devant nous Bon voilà Des fois il faut être Des fois il faut prendre la réalité en face Et des fois il y a des choses impossibles Mais En Christ Tout est possible Et si on connait pas sa réelle identité en Christ On doute de soi Donc juste vous encourager Donc juste vous encourager A vraiment Vous remettre en question Voir Qui vous êtes Votre identité Et Comment Dieu Vous voit Et Donc là juste Vous laissez sur ce point Avec deux questions Crois-tu que Dieu Est toujours présent Avec toi Et y a-t-il des fractures Dans ton coeur Qui t'empêchent De lui faire Complètement confiance Ensuite le point numéro 3 C'est un point qui Si on me demande Comment Dieu Enfin sur quoi Dieu m'a changé le plus Ou m'a touché le plus Ce sera là-dessus Et c'est sur l'amour Le coeur De père Et Souvent Souvent au début On a du mal A faire la dissociation Entre Dieu le père Jésus le fils Et le Saint-Esprit Moi aussi Souvent j'étais là Oui je prie Seigneur Dieu Jésus Je fais quoi Nanana Et Mais chacun vit différemment Chacun vit différemment Le fait d'accepter Jésus Chacun a une histoire différente Et Et moi personnellement Enfin il y a eu Un jour précis en fait Où j'ai vraiment Reçu L'amour du père Et Et quand on vit ça On se dit Voilà c'est impossible De l'oublier quoi C'est impossible De dire Ah ouais non Dieu en fait Je te connais plus Ouais non c'est bon J'ai vécu des belles choses Mais voilà C'est impossible Et Juste pour dire Par rapport à la petite histoire Donc en fait C'était une semaine Où il y a eu un orateur Qui est venu Et qui a parlé Sur le thème Du cœur De père de Dieu Et à la fin de la semaine Regroupier sur moi-même Et Et là Enfin ils se sont tous mis En fait Par dessus moi Comme ça En m'encerclant en fait Avec leurs bras Comme ça Sur moi Et En fait En fait juste l'image Moi quand j'y repense Comme si j'étais une personne Expérience Je vois la scène Je vois comme si C'était une carapace De tortue C'est C'est vraiment comme si C'était infranchissable Et Et à ce moment-là J'ai vraiment senti Ouais enfin Que le père était présent Et J'avais prévu ça Et Ouais J'ai vraiment senti Ces bras d'amour Et À ce moment-là C'est Vraiment quelque chose Qui a commencé Et Voilà C'était vraiment Très très fort Et Et Ensuite en plus Les semaines Qu'on suivit Cette semaine C'était Donc il y avait Dieu Le coeur de père de Dieu Et La semaine qui suivait C'était La nature Et le caractère de Dieu Et Et C'était En fait Pendant cette semaine J'ai vraiment réalisé En fait Le sacrifice de Jésus C'était un orateur Un américain Jeff Pratt Si jamais il y en a Qui connaissent Enfin vraiment Il nous racontait Beaucoup de témoignages Puissants Et Voilà On était presque tous On était tous en larmes On était tous Et Et là J'ai réalisé Combien Enfin Le sacrifice de Jésus Était puissant Enfin A travers des histoires Je vais pas vous les raconter Parce que j'aurais du mal À les raconter Mais C'est Enfin voilà J'ai vraiment Réalisé En fait Le sacrifice de Jésus Et Ensuite La semaine qui suivait C'était le Saint-Esprit Donc je pense que c'était assez bien fait Voilà Dieu Jésus Saint-Esprit Je pense qu'ils avaient bien planifié Voilà Et Donc pour rebondir sur Sur notre relation avec Jésus Jésus Il nous donne l'amour On a l'amour en lui Et cela donne Construit à une relation Qui nous permet d'avoir une relation avec le Père Et Et quand on pense à Par exemple les autres religions Donc c'est pas Jésus Par exemple Mahomet Ou Bouddha Tout ça Donc d'autres personnes que Jésus Ils donnent pas place à l'amour Ça donne place à la peur Et au contrôle Et ça Ça peut pas Ça peut pas construire une relation Du coup on ne dira pas relation Mais on dira Religion Et Donc vraiment Ils sont dans un système De peur et de contrôle Et Donc il y a un verset Que vous connaissez tous En 1 Jean 4 18 En 1 Jean 4 18 Il n'y a pas de peur Dans l'amour Au contraire L'amour parfait Chasse la peur Car la peur Implique une punition Celui qui éprouve De la peur N'est pas parfait Dans l'amour Sous une autre façon C'est l'amour Bannit toute crainte Donc c'est vraiment ça C'est Cherchez Dieu Parce qu'il a tant d'amour A nous offrir Il a tant d'amour Et Faites attention A ne pas Chercher l'amour Des autres Parce que ça C'est vraiment Un piège Et Quand On est en manque D'amour Tout de suite On a le réflexe D'aller chercher Les autres D'aller essayer De puiser Mais Dieu il a tellement Aux frères Que Enfin Voilà Et une fois Qu'il nous remplit Du coup On n'a plus envie D'aller voir Enfin C'est pas qu'on n'a plus envie D'aller voir les autres Mais Il faut toujours Qu'on sème les uns Les autres Mais Voilà Essayez pas de puiser Chez les autres Ensuite Pour poursuivre Mon quatrième point Il parle Du pardon Et Le pardon C'est Une des sources Qui nous empêche Des fois De pardonner C'est ce qui nous empêche De guérir Nos blessions intérieures C'est notre orgueil Souvent On est là Oui Mais il m'a blessé Il m'a fait du mal Non non Moi j'ai raison Dans l'histoire Voilà C'est bon J'ai rien à lui J'ai rien à lui Devoir A lui donner Et donc là Ça c'est de l'orgueil On Tout de suite On pense à nous On est là Oui non mais non Je n'ai pas besoin Je n'ai pas besoin J'ai besoin de pardonner C'est bon Je me sens bien Mais Mais Dieu Il veut qu'on passe Au dessus de ça Il faut vraiment Réaliser Que Le pardon Envers Dieu Et envers les autres Est très important On m'avait donné Les signes De non pardon Pendant une semaine de cours Et je vais vous dire Quelques points Donc si Si tu penses avoir pardonné A quelqu'un Mais que certains points Comme ça reviennent C'est que Tout n'est pas encore Bien effacé Alors Tu reviens toujours Sur le sujet Quand tu vois la personne Tu en parles aux autres Tu ne peux pas prier Pour la personne Ni la bénir Ça c'est assez difficile Même quelqu'un Qu'on n'aime pas Des fois c'est dur On se dit Seigneur Aide-moi à l'aimer De la bénir Des fois c'est pas évident Et enfin Tu te retrouves souvent Dans la tristesse Du monde Et il y a un verset Qui va avec ça En 2 Corinthiens 7 Verset 10 En 2 Corinthiens 7 Verset 10 En effet la tristesse Selon Dieu Produit une repentance Qui conduit au salut Et que l'on Et que l'on ne regrette Jamais Tandis que la tristesse Du monde Produit la mort Donc voilà En gros il y a La tristesse du monde La tristesse de Dieu Et Si on est triste Entre guillemets D'une bonne tristesse Enfin En Dieu Voilà On aura le pardon Si on se repent Dieu nous accordera Mais Si on est triste En se lamentant Sur notre sort En voilà Toujours Réamenant les histoires Ça va vraiment Nous faire couler Et Et voilà Le fait de Trois étapes Le fait de reconnaître Nos péchés Le fait de 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 les mettre À la lumière Et Je vous encourage aussi Si possible S'il y a des situations Si des personnes Sont impliquées Dans des histoires Et que vous devez Pardonner À vraiment Le dire en face De la personne Aussi Il n'y a pas C'est pas une question Juste de dire pardon À Dieu Il y a vraiment Si d'autres personnes Sont impliquées Vraiment Même si devant un groupe Le faire Parce que tout ce qui est mis Devant la lumière Dieu il aime ça Il aime que Il s'est encore Plus d'importance Et soi-même En plus On s'en Voilà On s'en délivrer Et Donc voilà Il y a vraiment Cet acte De Voilà J'exprime Je Je reconnais Mes faits Ensuite il y a La repentance Le fait de s'humilier Et de Et de Demander le pardon Des péchés Et puis après On reçoit le pardon Et Une fois qu'on Voilà Une fois que Ça ça s'est passé On Voilà On se sent plus libre Donc je vous encourage Vraiment À Appliquer ça Et à vous Reposer des questions Peut-être qu'il y a des histoires Passées Que vous n'avez pas Complètement Que vous n'avez pas Complètement Voilà Bien Bien fini Et donc Et du coup Il peut rester des choses À l'intérieur de vous Pardon Le cinquième point Il fait la suite Ce sont les relations En 1 Jean 4 Verset 20 En 1 Jean 4 Verset 20 Je vous le lis En effet Si quelqu'un N'aime pas son frère Qu'il voit Comment peut-il Aimer Dieu Qu'il ne voit pas Et verset 21 Or voici le commandement Que nous avons reçu de lui Celui qui aime Dieu Doit aussi Aimer son frère Et Enfin c'est vrai Si Si tu n'aimes pas Ton voisin Qui est à côté de toi Il est là Juste là Comment tu peux aimer Dieu Que tu ne vois pas C'est Donc voilà Là encore Ça se met en relation Avec la foi Et La relation C'est vraiment Apprendre A aimer son prochain Il y a La relation avec Dieu Mais la relation aussi Avec les autres Et Pour ça Il y a plein d'autres choses Mais Vous avez déjà tous entendu parler Des cinq langages de l'amour Et Enfin c'est obligé Qu'au moins Chaque Tout le monde en a un ou deux Qui ressortent le plus En général Donc les cinq langages de l'amour Ce sont les paroles d'encouragement Le service Le toucher Les cadeaux Et les moments de qualité Et Vraiment si vous Pensez pas que vous avez Peut-être ça Peut-être que Voilà Vous n'êtes jamais posé la question Je vous encourage A essayer de demander à Dieu Pour voir si S'il n'y a pas quelque chose Et Si vous savez Que vous avez L'un de ces L'un de ces Une de ces Une de ces expressions Vraiment Développez-les Parce que Si Dieu Vous les a mis Dans votre cœur Vous les a donné à cœur C'est vraiment pour Que ça puisse Encourager les autres C'est vraiment des Si vous pensez Que vous êtes Vous avez pas mal De paroles d'encouragement Pour les gens Vraiment Priez pour Les personnes Que vous avez à cœur Demandez à Dieu Qui vous donne encore Plus de paroles C'est vraiment quelque chose Qu'il faut développer Qu'il ne faut pas laisser Comme ça Un verset que j'aime beaucoup Par rapport à ça C'est Un Thessaloniciens Chapitre 5 Verset 11 Un Thessaloniciens 5 11 C'est pourquoi Encouragez-vous Les uns les autres Et édifiez-vous Mutuellement Comme vous le faites déjà Et en fait Ce verset Quand je l'ai lu La première fois C'était sur Une feuille Qu'on m'avait passé Il était écrit Et en fait C'est une autre version Que j'ai trouvé Dans aucune autre version Même en anglais Tout ça Mais Ça revient à peu près Au même Mais la fin est différente Et Voilà moi Ça me parle Beaucoup plus Et voilà Je vais vous la lire Encouragez-vous Les uns les autres Et aidez-vous Mutuellement A grandir dans la foi Et Enfin voilà J'aime beaucoup C'est C'est bien de penser à soi De grandir dans la foi Mais Il faut essayer Il faut penser à Ceux qui sont à côté Et À travers tous ces langages De vraiment Les Les prendre avec vous Et De vraiment être attentif À ça Et en plus Ce qui découle De l'aide Souvent C'est Le fait d'aider les gens Le fait d'apporter Quelque chose Souvent Ça ramène à nous Un peu comme Une auto-satisfaction On se Voilà D'aider les autres Ça nous fait du bien De D'aider à faire traverser Une mamie Ça nous rend joyeux Voilà C'est Plein de petits gestes Comme ça Et Voilà Ça nous apporte Du bien Notre bien-être Ça Voilà Et Enfin je sais que moi Je fais des études Dans le travail social Et Bon j'ai fait ça Parce que voilà Je veux aider les autres Et C'est vrai que dans ce métier Il y a beaucoup de Voilà Si tu finis ta journée En En Ou t'as pu Réussir à A trouver un logement Pour quelqu'un Ou quoi que ce soit Tu te dis Ah c'est bien T'es content Voilà Au contraire Si tu vois Qu'il y a eu plein de Plein de problèmes Et que t'as pas réussi A bien terminer ta journée Ça te Voilà Ça te frustre Vraiment Ça Aider les autres Ça nous fait du bien Aussi à nous-mêmes Ça nous aide aussi nous-mêmes Et Donc ouais On est tous une famille spirituelle On est tous ensemble On est tous Dans un On est dans le même lieu Même si on habite Dans les quatre coins du monde Dans les quatre coins de la France On est tous On est tous à la même famille Et Il y a un verset En hébreu En hébreu Chapitre 3 Verset 3 et 4 Au milieu du chapitre 3 Dans la mesure Où celui qui a construit une maison Reçoit plus d'honneur Que la maison elle-même Toute maison est construite par quelqu'un Mais celui qui a construit toute chose C'est Dieu Donc c'est vrai Nous on bâtit des choses Voilà On entreprend des choses Mais celui qui gouverne tout C'est Dieu Celui qui a la base de nos relations A la base de tout C'est Dieu Et Il faut vraiment Voilà Tout remettre dans lui Parce que C'est lui qui a la base de tout C'est lui qui Qui forme tout C'est lui qui nous a créés Il faut vraiment avoir cette confiance en lui Qu'il va faire plus Ensuite Le sixième point C'est quelque chose que j'ai déjà parlé Après Scalise Donc désolé pour ceux qui ont déjà un peu entendu Mais je vais un petit peu modifier Ce sont les dons et les talents Enfin je suis obligée d'en parler C'est Voilà Ça fait partie de nous Et Donc les dons et talents Tout le monde A quelque chose qui vient de Dieu C'est obligé Même si tu le sais pas Ben je te l'informe Voilà C'est Comme ça Il y a Voilà Il y a Il y a toutes sortes de dons C'est Souvent quand on parle des dons Voilà C'est dons artistiques Musicaux Théâtraux Mais aussi Pour moi Le fait d'enseigner De parler aux gens C'est vraiment un don Que Dieu donne Et il n'y en a aucun Qui est meilleur Qu'un autre Ou qui est moins bon Moins bon Pardon C'est vraiment Tout est égo Après ça dépend De comment tu l'utilises C'est à travers ces dons Dieu il veut nous utiliser S'il nous les a donnés C'est que C'est pour quelque chose C'est pas pour rien Il faut les exploiter Les fructifier Il faut les développer Parce que Ce qu'il a déposé en nous C'est Voilà C'est riche Il ne faut pas le garder pour nous Et Enfin Ça fait un peu C'est l'histoire Des De la Oui Des talents Voilà Des Trois Personnes À qui Le maître Il avait donné Les talents Et Le dernier À qui Le maître En donne qu'un seul Il ne le fait pas fructifier Il le garde Il l'enterre Il le cache Et ensuite Il le ressort Tiens Je l'ai gardé Et Et là Le maître Il fait Je voulais que tu le fasses fructifier Je voulais que tu en fasses quelque chose Je voulais que tu le fasses multiplier Et Avec nos dons Et Dieu C'est la même chose C'est Voilà Il nous a donné des capacités Il nous a donné Des choses Et si on n'en fait rien Là-haut On va devoir rendre des comptes Quoi C'est Il va nous dire Tiens Je t'ai donné Le don D'écrire De faire des compositions Qu'est-ce que tu en as fait Ah oui oui T'inquiète pas T'inquiète pas J'ai écrit plein de chansons à la maison Je l'ai chanté J'ai fait J'ai fait le piano avec C'était super Je me suis super amusée Je fais plein de compositions J'ai un gros album comme ça C'est super Ah oui Et donc Tu Tu l'as exposé Tu as évangélisé avec Tu as fait quoi Ah non non Je l'ai Je l'ai gardé à la maison Bien au chaud Tranquillement Bah là Dieu va faire Bah Si je t'ai donné ça C'est pour Que tu puisses l'utiliser Pour Le montrer Et Voilà C'est C'est vraiment Faut faire quelque chose avec Même Tout Être humain Pas forcément les chrétiens On On a toujours le désir de créer Regardez aujourd'hui On a Créé de tout La technologie Toujours créer 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 De plus en plus Et Tout le monde Est A la capacité de créer Tout le monde est dans l'habilité de créer On crée tout le temps Même Quand on pense On crée quelque chose On crée Et Donc tout le monde a la capacité A travers des dons D'amener quelque chose à l'existence Et Dieu Il veut qu'on fasse ça Mais avec excellence L'excellence C'est Faire au mieux C'est En tant qu'un chrétien On devrait être accro A l'excellence Il faudrait que ça soit notre Voilà Notre Notre chose de tous les jours Et Il veut Il veut qu'on soit à fond dedans Pour l'honorer Et Voilà En nourrissant ses dons On l'honore Donc si vous voulez honorer Dieu Vraiment Mettez tout ça en avant Et Il y a aussi un autre mot Qui vient avec ça C'est L'inspiration L'inspiration Ça vient Principalement du grec Pneo P-N-E-O Je ne sais pas comment ça se prononce Qui signifie respirer Vent Voilà Le souffle Et Et quand on parle de l'inspiration C'est Souvent on dit Vas-y vas-y fais ça Oui mais je ne sais pas quoi faire Mais c'est pas grave L'inspiration viendra T'inquiète pas Et C'est souvent donc au milieu du travail Que l'inspiration elle vient C'est Je ne sais pas si on danse On n'a pas fait de chorégraphie Forcément Voilà L'inspiration elle vient En faisant les mouvements En faisant des choses Quand On fait Une peinture Un live painting Donc une peinture en direct C'est Voilà Dieu il nous donne l'inspiration C'est On n'y réfléchit pas C'est comme Donc en grec Ça veut dire respirer La respiration On n'y pense pas On ne dit pas Ah tiens Il faudrait que je respire Non C'est Non C'est quelque chose Qui est inné Qui vient Comme ça Et ces dons Si c'est des dons Qui viennent de Dieu Voilà Ils seront Ils sont là Et il ne faudra pas se forcer A faire quelque chose Bon Il faut les pratiquer Au début On commence bien entendu Il faut s'exercer Pour pouvoir atteindre quelque chose Bien évidemment Mais Voilà C'est vraiment quelque chose Qui est inné Et Qu'il faut faire fructifier Et Et Tout ça C'est fait Pour un but Pour qu'on atteigne Une mission Donc le dernier point Numéro 7 Atteindre Un but Une mission Et Donc c'est vraiment ça De pouvoir apporter Jésus Dans le monde Donc ça commence de nous Et ensuite Il faut qu'on finisse Quelque part Et Moi je sais que Le fait de Avoir des objectifs C'est C'est primordial Dans la vie Il faut avoir des objectifs Sinon On ne bouge pas Sinon Voilà On reste sur place Et Enfin Pour moi Je marche Enfin je marche Je sais que Dieu Il veut me faire avancer Donc je sais qu'il mettra Des choses Sur ma route Pour que Voilà Pour que ça me fasse Aller de l'avant Que ça puisse me faire grandir Et Ça ce sont tous Les défis Moi j'aime beaucoup Les défis Même si je sais Qu'ils sont impossibles J'aime beaucoup C'est Je me rappelle La première fois Qu'on m'a C'est un défi Entre guillemets Pour moi c'était Un gros défi Donc c'était Pendant mon école Des disciples Et En fait On préparait Une sorte de petit spectacle Dans Enfin Pas un spectacle Mais on allait animer La louange Et tout ça Dans une église Anglophone Dans une petite ville Et Et là Il y avait une staff En fait Qui me suivait Chaque étudiant Il y avait Un staff Qui On avait Des petits rendez-vous Pour voir comment ça allait Et tout ça Et elle Elle vient me voir Elle me fait Sarah je te lance Un défi C'est que T'apportes ton témoignage Ce dimanche A cette église Et je fais Mon témoignage J'ai jamais dit ça J'ai jamais raconté Mon témoignage A des gens Je sais pas Et Donc j'ai fait Mon accord Puis on verra Bien Et J'ai dit Oui bah oui Et Donc voilà C'était un défi Pour moi Et après Petit à petit Il y en a eu tellement Que limite C'est devenu Voilà Normal C'était Et Je sais que Je sais que J'ai vraiment lancé Beaucoup de challenges Pendant ma Mission au Pérou Là tous les jours On faisait des spectacles Dans les rues Dans les écoles Dans Dans les églises On allait dans une prison Tout ça Et 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 donc là On faisait Des danses Des sketchs Des Des mimes Et Et à chaque fois Un de nous Partageait son témoignage Et des fois apporter Une petite parole Tout ça Donc Plusieurs fois J'ai dû amener mon témoignage Mais Donc voilà C'était Ça allait En plus comme Moi je parlais Il y avait une traductrice Donc c'était Moins Ça faisait moins de pression Et Et donc tout ça Ça nous pousse vraiment C'est même quand Quand on m'a dit Ah oui Sarah On a pensé à toi Pour le prêche du dimanche Ce dimanche Tout ça J'ai fait quoi ? Au début ma réaction C'était Oui je pense Ils se sont trompés Dans le truc Je sais pas Je fais Bah non Attends Moi Prêcher Enfin Voilà Non Faire une petite exhortation Dix minutes Ok Mais Donc au début Ma réaction C'était Non Attends Et Et puis après Là c'est un peu C'est un peu C'est un peu Réfléchi Puis on en a reparlé Tout ça Et je fais Bon D'accord D'accord Je suis vraiment Confiance Je sais Je sais que Je sais qu'il Voilà S'il m'a permis S'il a mis cette opportunité devant moi C'est que C'est pour une raison Et Donc je l'ai prise Et Je savais pas du tout De quoi j'allais parler Tout ça Et Il y a trois jours encore J'étais presque sans rien en fait Et Mais j'avais confiance En fait j'étais en paix Sur En termes du contenu Voilà De quoi parler Tout ça J'étais vraiment en paix Parce que je sais que Si Dieu il a permis ça Ben C'est que ça doit être fait Et Donc voilà Juste vous encourager Avec Même s'il y a des défis Qui semblent Vraiment Comme une énorme montagne Voilà Si Bon réfléchissait peut-être auparavant Revoyer Et Vraiment remettez ça à Dieu Parce que Voilà des fois Il y a des choses Qui peuvent être énormes Mais C'est possible Avec Dieu tout est possible Et Par toutes ces façons Que Dieu nous parle Ça nous pousse à Je suis sûre que Chacun de vous A des rêves Ou a des espoirs Dans la vie Et Par exemple A reçu une parole Ou Voilà Des prophéties Sur sa vie Et Ou A reçu des visions Des rêves Des songes Il ne faut pas les mettre de côté Même si c'est par exemple Une prophétie qui est arrivée Il y a très longtemps Il faut Essayer de voir Mais il faut faire attention Tout de même De ne pas rester collé Parce qu'imaginons Vous avez reçu une prophétie De quelqu'un Enfin de Dieu Et Cette prophétie disait Oui Tu seras Tu seras Tu seras Tu seras une lumière Auprès de tes amis Ou quelque chose comme ça Il ne faut pas que tu te colles A tes amis Oui oui Tu sais Dieu il fait ça 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 Et que tu restes collé Sur tes amis Tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Parce que tu sais Que tu as une place Tu as une place Voilà Tu dois les convertir Je ne sais pas Il faut faire attention A certaines choses Et Si ce sont vraiment Des rêves Qui viennent de Dieu Qui sont Qui sont vraiment Enfin Après c'est vous Chacun a une perception Différente Mais Dieu il montre des choses A chacun Et Il ne faut vraiment pas Les mettre de côté Ou quoi que ça Il faut Moi je sais Qu'il m'a J'ai reçu quelque chose Il y a une dizaine d'années Et Donc une Une prophétie Et Il y a deux ans En fait J'ai repensé Je me suis dit Ah ouais c'était quoi déjà Et je l'ai relu Et j'ai fait Bah Ouais c'est à peu près Ce que je suis en train De vivre en fait Et Mais je sais Que la prophétie N'est pas accomplie Je sais que je suis encore En route Et Si Dieu il vous a donné Des visions Sur votre avenir Ou quelque chose Mais Que vous pensez Que c'est pas possible Là tout de suite Non c'est Là je suis pas comme ça Moi Et Je me vois pas faire ça Ne lâchez pas Gardez-les Même si Ça vous inspire absolument pas Mettez-les dans un coin Mais gardez-les surtout Moi je sais Je sais que par rapport A mon expérience Avant de faire mon école De disciples Je ressentais vraiment Que Dieu il voulait Que je fasse des choses Folles Je sais pas Que je sois Vraiment Je sais pas Pendant toute mon école En fait j'étais là J'ai envie de faire Des choses folles J'ai envie de Je sais pas Et Et Donc en fait Pendant Pendant cette école Dieu il m'a parlé Sur des choses Qui Vraiment comme Des rêves Que j'ai Qui Qui Se créent En fait Et Et à la fin De Cette école Ça s'était un petit peu Atténué J'avais moins Toute la passion Et tout ça Pour Donc je me suis dit Ok c'est peut-être Pas le temps Enfin j'avais beaucoup réfléchi Faire Là pour suivre Quelque chose après Et je me suis dit Bon bah c'est peut-être Pas le temps Je sais pas Et Je les ai mis de côté Mais c'est toujours là Et Je sais que Quand je replonge Dans tous mes Les cours Que j'ai fait Pendant ces six mois Je relis Tous les Hier encore Je relisais tout Mon journal Que j'avais fait Pendant ces six mois Tout ça Je retombe dedans Je suis là Oh là là Ça me redonne quelque chose Et après je reviens Dans la réalité Je fais Ouh là C'est C'est différent Mais je me dis que C'est peut-être pas pour maintenant Mais Je sais que Dieu Il a une réserve Dans deux ans Je sais pas Je sais pas Qu'est-ce que j'aurais fait Je sais pas Où est-ce que je serais Mais 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 je fais Confiance Et 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 je vous encourage Vraiment A A ça Si 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 des choses Ont l'air un peu Pas Atteignables Juste remettez-les à Dieu Parce que Si Vous les adonnez C'est pas pour rien Et Des fois Il y a des choses Qui sont dures à accepter Mais Il faut se dire D'accord Je sais que C'est un des rêves Qu'il m'a mis C'est des choses Qui m'ont jamais passionné Dans la vie Tout ça Et Pourtant Il m'a donné une flamme Pour Dès que j'y repense Des fois Ça rebouillonne en moi Et Et même vous encourager À Donc voilà À À repartir de De vous Repartir de Pour faire un point De repartir de Vraiment votre Qui vous êtes Votre identité Savoir Qui vous êtes En Christ De De vous affirmer De De construire Les relations Entre Dieu Entre les Avec les autres Parce que Il y a Voilà Il y a la Il y a trois relations Il y a S'aimer soi-même Aimer les autres Aimer Dieu Et Ce sont vraiment Les clés Juste les clés De la vie D'un chrétien Et Il ne pense pas Que Dieu Il ne parle pas Même si Vous n'avez jamais Entendu sa voix Audiblement Moi je n'ai jamais Entendu sa voix Audiblement Mais Il utilise tout le temps Les personnes Pour parler Pour me parler Et Je ne pensais pas Que Dieu Il Moi pendant Presque toute ma vie J'ai vraiment donné Ma vie à Jésus Il y a environ Deux ans et demi Trois ans Et Et voilà Depuis que je lui ai donné Ma vie Il s'est Il s'est Vraiment Il a vraiment Utilisé les gens Tout ça Pour me parler Et je ne pensais pas Que voilà Oui bon Tu m'aimes Mais Je ne pensais pas Que voilà Tu te Tu ferais plein d'efforts Pour venir me parler Ou quoi que ce soit Et quand j'ai vu ça Que voilà Il Il Prenait de la peine Entre guillemets De venir me parler De me donner des images Des visions Et d'utiliser les gens Pour me faire avancer Je puisse dire Ok C'est que t'es réel Tu es là C'est dur D'exprimer Avec des mots Mais Je vais conclure Dieu il nous a donné Donc Des capacités Des compétences Des dons Et Il veut qu'on les utilise Pour aller dans le monde Pour aimer les gens Et pour étendre Et pour étendre son royaume Sur terre Et Il faut Vraiment être prêt À Voilà À Utiliser Les choses Qu'il nous a donné Parce que Parce que C'est un mensonge Et Il y a quelque chose De spécial Quand il Quand il se révèle À nous Quand Il nous dit De faire des choses Ou quoi que ce soit C'est Je sais pas Il y a quelque chose Entre guillemets De magique C'est Ça semble irréel Mais c'est réel Quand on le vit vraiment Ça devient vraiment Quelque chose de concret Quand on Quand on passe du temps Avec lui Ça devient vraiment Quelque chose de concret Et Et quand ça se voit Après à l'extérieur Quand on voit ça Quand on voit les personnes Il y a des personnes Qui passent dans la rue Les gens Ils le voient différemment Parce qu'il est rempli De la gloire de Dieu Tu dis Voilà c'est pas juste Propre à cet homme Moi aussi je peux devenir Comme ça Il n'y a pas de raison C'est pas parce que Il pèse des heures par jour A prier Voilà Non c'est C'est vraiment la qualité De notre relation avec Dieu Et Donc je vais vous Laisser avec une question Est-ce que tu es prêt À te changer Pour changer le monde C'est 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 quelque chose Qu'on peut se dire C'est gros Mais Si ça commence de nous Ça va Le cercle va s'agrandir On va se contaminer Et voilà C'est On n'est pas tout puissant On n'est pas Dieu Mais On voudrait tout faire On voudrait aider les pauvres On voudrait aider les malades Mais voilà Chacun a sa part Si chacun fait sa part On va rêver quelque part Il faut travailler ensemble Il faut Se restaurer soi-même D'abord Travailler ensemble Puis après On va atteindre quelque chose Papa je te remercie pour Cette parole que tu as donné Aujourd'hui Je t'en mets tous les cœurs Qui l'ont écouté Aujourd'hui Je t'en mets chaque âme Papa Je te remercie pour cette présence Que tu nous donnes chaque jour Je te remercie Parce que c'est Oui c'est tous les jours A chaque heure Que tu puisses nous rappeler Que tu es là Que Que cette relation Ne périsse Enfin Ne S'atténue pas Mais qu'elle puisse grandir De plus en plus Dans chacune des personnes présentes ici Et qui écoute ce message Je te remercie pour qui tu es Et combien tu es grand Parce que tu fais Des œuvres tellement grandes Qu'il n'y a pas de mots Pour les décrire Je te prie vraiment D'allumer Cette lumière En chacun de nous Qu'elle puisse se répandre Pour que Toi C'est Jésus Qui vit Tu puisses venir Dans ce monde Qui meurt Et que tu puisses Le réanimer Que tu puisses Le redonner La lumière Et qu'il puisse Avoir vraiment Une terre Restaurée Papa Que chacun puisse Oeuvrer Pour rétablir Ton royaume Sur terre C'est en nom de Jésus Christ Que j'ai prié Amen Alléluia Excellent parole J'ai demandé J'ai demandé Au pasteur Samuel Si je pouvais Juste prendre Le micro Rapidement Avant qu'on Se mette Dans un temps D'adoration Et je crois Que vraiment A travers ce message Beaucoup de cœurs Ont été touchés Amen Et même peut-être Par l'internet Aussi Vous êtes à la maison Cette question Êtes-vous prêt A vous changer Pour changer le monde Et cette image M'est venue à l'esprit D'une jeune femme Il y a 2000 ans 14 ans à peu près Et je peux Je peux bien imaginer Dieu qui lui dit Marie Veux-tu changer le monde Marie qui venait De 93 à l'époque C'était vraiment Le côté d'Israël Un petit peu défavorisé Un peu populaire Et comme la Bible Ne parle pas De ses parents Je ne peux qu'imaginer Que Marie était Un petit peu abandonnée Dans le monde Sans éducation Peut-être Marie Ne savait ni lire Ni écrire Et Dieu lui dit Veux-tu changer Le monde Marie Elle se dit Mais qui moi Mais qu'est-ce que J'ai à offrir À Dieu Mais regarde-moi Je ne suis rien Que dois-je faire Et Dieu lui dit Juste Reçois Reçois Et je mettrai Un don Un cadeau Céleste En toi Et ce don Ce cadeau C'est ça ce qui va changer Le monde C'est pas toi Marie Qui va changer Le monde Mais c'est le cadeau Que je mettrai En toi Ce cadeau là Va changer Le monde Pour l'éternité Mais c'est ça Ce que nous célébrons Cette semaine Et lorsque nous arrivons Le mercredi matin Et on se lève Et on va dire Ok Jésus n'est pas né Le 25 décembre Mais bon On prend ce moment Pour dire Merci Seigneur Que tu as envoyé Ce cadeau céleste Rappelle-toi Que Dieu a mis en toi Un cadeau aussi Comme il l'a mis en Sarah Comme il l'a mis Dans le passage Comme il l'a mis Dans tous ses jeunes Il a mis aussi En toi Un cadeau Et c'est ce cadeau là Qui va changer le monde Alléluia J'aimerais Peut-être C'est la première fois Que nous le faisons Mais peut-être Pas la dernière fois J'aimerais Que nous recevions Ce matin Une offrande spéciale Ce que j'appellerais Une offrande De Noël Vous avez certainement Été sensibilisé Il y a Bien maintenant Un mois Au moins De 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 Maison On se demande Comment eux Ils vont fêter Noël Cette semaine En collaboration Avec la Fédération Protestante de France Beaucoup d'églises Protestantes En France Reçoivent Cette semaine Des offrandes Spéciales Qui seront envoyées Là-bas Pour soulager Les sinistrés Voilà Et juste avant Qu'on se mette Dans ce temps D'adoration J'aimerais juste Vous donner L'occasion Si vous pouvez Donner un euro Quelques euros Dixaines d'euros Mille euros Mais c'est vraiment Comme le Seigneur Vous met à coeur Il n'y a pas De petite offrande Il y a juste Une offrande Qui vient d'un coeur Reconnaissant Et nous voulons Bénir un peuple Sinistré Des enfants Qui Qui n'auront Peut-être Très peu Qui ont perdu Leur maison Qui ont même Peut-être perdu Les membres de famille Alléluia Si vous voulez Faire un chèque Vous pouvez en faire Mais il faut le mettre A l'ordre De FOH FOH Ça c'est notre Fédération Des oeuvres Horizon Parce que c'est À travers Cette association Que nous envoyons Les tons missionnaires Ok Pendant ce temps D'adoration On va repasser Les corbeilles Et merci de mettre Ce que vous voulez Dedans Et que vous soyez Richement bénis Ok On y va Éternel Incendable Tes merveilles Sont innombrables Tout cela Dépassent mon nom En entendement Rien ne peut Te contenir Je ne peux que T'adorer 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 Je ne peux que T'adorer 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 Je ne veux que t'adorer 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 Je ne veux que t'adorer 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 Roi suprême Rédempteur Je te donne Mon cœur Rien au monde Ne peut égaler Ton sacrifice Pour me sauver Je ne veux que t'adorer 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 Je ne veux que t'adorer T'adorer, t'adorer, je ne veux que t'adorer, t'adorer, t'adorer Tendre cœur, Dieu d'amour, de ta grâce, tu m'entoues Rien dans moi n'arrive à mesurer la grandeur de ta bonté Je ne veux que t'adorer, t'adorer, t'adorer 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 Je ne peux que m'adorer, m'adorer, m'adorer Je me soigne maintenant à fermer vos yeux À fixer vos yeux sur lui À ouvrir vos cœurs Et à le laisser vous restaurer entièrement À lui laisser vous confirmer votre identité en lui Et à laisser l'amour du Père, le cœur du Père Nous envahir maintenant Éternel, incendable T'émerveille son, t'inomplable Tout cela dépasse mon entendement Rien ne peut te contenir Roi supprême, rédempteur Je te donne mon cœur Rien dans le monde ne peut égaler ton sacrifice Pour me sauver Je ne peux que t'adorer T'adorer, t'adorer Je ne peux que t'adorer T'adorer, t'adorer Je ne peux que t'adorer Je ne peux que t'adorer T'adorer, t'adorer Je ne peux que t'adorer T'adorer, t'adorer Je ne peux que t'adorer